Bonjour, Angelo Rubino ici. Bienvenue à Un Espresso avec Angelo qui est enregistré au bureau chef des Chaussures Rubino. Notre podcast qui est disponible autant en audio qu'en visuel, c'est disponible sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et sur YouTube et sur la page Facebook de Rubino. Merci pour votre écoute. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une experte du café. C'est une brossard. Vous avez sûrement déjà entendu parler de café brossard. Alors aujourd'hui, on reçoit Anne-Sophie Brossard qui est la vice-présidente marketing vente de l'entreprise qui porte son nom Brossard. Alors, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Angelo. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Anne-Sophie qui a amené du... Du café. Tu sais, je pense que Francis, on ne pouvait pas demander mieux. Non, clairement, clairement, ça prend du café. C'est un espresso avec Angelo. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle un espresso avec Angelo? Non, mais les Italiens, habituellement, on jase beaucoup à l'entour d'un expresso. Bien, en fait, c'est qu'au bureau chef, il manque toujours de lait. Donc, les gens venaient pour prendre un café puis demandaient un cappuccino. Puis, Angelo répondait, bien, il n'y a pas de lait. Ça va être un espresso. C'est ça, c'était quand même pas de choix dans le fond. C'était comme... Pas de lait, pas de sucre. Pas de sucre. Bien, écoute, on va se faire un petit « cheers » comme ça. « Salut ». En italien, on dit « centani » pour 100 ans parce que Francis qui essaie d'apprendre l'italien. À chaque fois qu'on se voit, je lui dis deux mots. OK. Alors, on a parlé de « pesciotone ». Là, on est rendu à « centani ». « Centani ». Ça veut dire « cent ans ». C'est comme on se souhaite... De la santé et autres à long terme. « Cent ans », c'est assez. Je vais être encore en vie. Oui. Alors, Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? En fait, je t'ai apporté un mélange. On a plusieurs mélanges de café expresso. Mais aujourd'hui, je t'ai apporté le « crème au bar » que les gens aiment quand même assez beaucoup. Il fait une très belle créma. Très populaire. Je veux dire, standard. Pas trop corsé. Pas trop d'amertume. Puis, les gens l'apprécient beaucoup. C'est excellent. Oui. Quand on ne connaît pas les goûts des gens, là, c'est pas toujours facile. Parce que quand on pense à café Brossard, on pense au café filtre. Oui, beaucoup. Mais là, tu as une sélection de grains incroyables. Effectivement. Ça fait des années qu'on est très présents dans les hôtels, restaurations et institutions. Mais on commence à développer de plus en plus des produits, que ce soit des capsules qui sont compatibles Nespresso ou des 300 grammes. Des formats plus de détail, je vais dire, d'épicerie qu'on veut faire connaître aux gens. Écoute, on va garder ça à l'écran. On va y revenir un petit peu tantôt. Est-ce que toi, tu es une buveuse? Parce que tu vends du café. Ah oui. Souvent, les gens, moi, je vends des souliers. Ils me demandent « Tu dois avoir beaucoup de souliers. » Là, je ne vais pas te demander si tu as beaucoup de café chez vous, mais est-ce que tu... Non, mais dans mon corps, j'ai beaucoup... Dans ton corps, dans ton sang. Dans mon sang. J'ai vraiment beaucoup de café. J'en bois, écoute, depuis... Ça amène un peu à un autre point. J'amenais des caisses de café à Marcel le matin, un des surveillants à notre école secondaire, parce qu'ils me fournissaient mon café dans mon thermos le matin pour que je puisse le remplir toute la journée. Ah, tu étais une pocheuse de café. Oui. Avec les surveillants. Est-ce qu'ils t'ont donné une meilleure note, Jean? Non, c'est un... Non, c'est... Non, bon. C'est un surveillant, OK, qui faisait juste surveiller dans les casiers, là, où nos jufs étaient trop courtes, des choses comme ça, à l'école privée, mais... C'est vrai, on avait un uniforme à la Collège Laval, à Laval, puis moi, je faisais la même chose, mais moi, j'amenais des cartes cadeaux chez Rubino. Fait que... Puis aux surveillants, comme ça, ils ne me gossaient pas, mais on vient de se dévoiler un peu. On a nos tactiques, là. On a chacun nos tactiques. Fait que tu bois beaucoup de café, je comprends que... Oui, c'est ça. Effectivement, tout ça pour dire que j'ai commencé quand même très tôt à boire du café, puis j'en bois quand même beaucoup. Maintenant, je suis passée un peu au décaf, tu sais, l'après-midi, là, à trois heures, parce que sinon, je dors plus. Ça, c'est là où je m'en ai compris plus autant. Faut que j'arrête. Mais oui, effectivement, je bois café filet, café expresso. Ça va dépendre, mais j'en bois toujours. Laquelle des deux qui est meilleure, selon toi? Je te dirais que ça dépend toujours de mon goût. L'après-midi, j'aime beaucoup mieux prendre un expresso ou un cappuccino. Je trouve que le goût ressort davantage quand on prend le temps de le mood frais, de vraiment le préparer. Au contraire d'un café filtre, ça, c'est plus mon côté rapide matin à se préparer. Je veux boire, je veux ma caféine, sans prendre le temps puis sentir le goût. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de goût au bout de la ligne. Mais j'ai besoin de ma dose pour pouvoir être réveillée. D'ailleurs, Francis, j'ai un petit secret pour toi. La machine de café qui est en arrière là-bas, qu'on voit, est-ce qu'on la voit encore aller? Oui, on la voit ici à la caméra 2. On ne voit plus le moulin, oui. Oui, mais alors cette machine-là, on l'a achetée à travers Anne-Sophie. Je pense que c'est quoi la septième machine qu'on achète, Anne-Sophie? Oui, à peu près, effectivement. Avec nos différentes franchises qu'on a comme Mr. Puffs. C'est la même qu'on retrouve dans nos Mr. Puffs. Oui, effectivement, exactement. C'est la même. Il y a des modèles différents, mais c'est toujours le même principe de look que je pense que vous adorez beaucoup dans les Puffs. aller au secondaire ensemble. Fait qu'on veut vraiment aller dans le filon de l'entreprise familiale. Fait que la première chose que je voulais te poser, tu peux-tu nous faire une courte description de qu'est-ce que les cafés brossards? Oui, je vais y aller beaucoup côté, comme on parlait un peu, familial. Il y a 71 ans, moi de juin, mon grand-père avec son frère Réal ont parti l'entreprise sur la rue Jeanne-Mence, commencé tranquillement pas vite aux alentours des institutions, beaucoup les religieuses, les centres des institutions comme ça. Ils ont dû déménager ici dans le quartier à Montréal-Nord en 1965, donc à peu près une quinzaine d'années après. Et depuis ce temps-là, bon, ils ont grossi. Ma grand-mère a commencé à travailler là aussi, quelques enfants. Suite au décès de mon grand-père en 1981, je dirais que ça l'a amorcé plus rapidement. La nouvelle génération a entré dans l'entreprise pour aider, à torrifier. Il a torrifié la nuit aussi, ça ne l'arrêtait jamais, ou à peu près. Donc, ils ont commencé à être de plus en plus. Ils ont été jusqu'à six personnes, frères et sœurs, à travailler là. Et bon, avec les années après, il y a eu des retraites, des départs. Alors, pour maintenant, depuis 2018, mon père est le seul propriétaire de l'entreprise. Et c'est à cette date-là qu'il a fait venir mon frère qui est actuaire, qui est un peu comme ton frère qui n'a pas rapport dans l'entreprise pendant tout, qui fait des chiffres, mais qui apporte quelque chose quand même, sa touche personnelle. Donc, ça fait trois ans que je travaille avec mon frère dans l'entreprise maintenant. Est-ce que toi, tu es arrivé en 2018 ou c'est lui où tu es arrivé? Non, mon frère est arrivé en 2018, pardon, oui. Moi, je suis arrivé en 2008. Nous, on n'avait pas le droit de travailler là, comme job d'été, n'importe quoi. Ils pouvaient appeler des clients, des gens qu'ils connaissaient pour aller avoir des jobs d'été, mais dans l'entreprise, jamais. On est quand même 13 cousins. Ça aurait peut-être été un peu bordélique. Mais il y a une dame qui est partie pour X raisons. Elle a décidé de déménager à Sainte-Adèle, puis elle trouvait ça trop long. Et mon père m'a demandé de venir essayer pendant un an. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant le fait que vous, au contraire, et ce n'est pas la première fois que j'entends ça dans une entrevue familiale, où est-ce qu'on dit aux enfants, va travailler ailleurs. Oui, va faire tes classes, va apprendre. Mon père voulait beaucoup qu'on parle avec le public. Mon frère a fait complètement un chemin différent de moi. Il ne travaillait pas. C'était l'école, l'école. Moi, c'était OK, travail, bouge, fais-ci, fais-ça. Aller avec l'école, bien sûr. Mais c'était beaucoup poussé sur le travail, l'acharnement, puis de rencontrer des gens. J'ai travaillé dans un bureau de notaire, dans des boutiques, un peu n'importe quoi. Mais ça m'a beaucoup servi ensuite, quand je suis rentrée chez Brossard, je dirais. C'est très intéressant, parce qu'on avait comme quatre questions sur ta jeunesse dans l'entreprise. Donc, on vient de sauter quatre questions tout de suite. Oui, non, c'est ça. Bien, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est que quand je suis au primaire, puis j'avais congé, j'achèterais mon père pour venir travailler avec lui. En fait, travailler avec la personne qui faisait la caisse. On a une petite boutique que les gens peuvent venir. Ici, sur la rue Amos. Sur Moisan. Moisan. Moisan, exactement, qui est comme proche. Il y a des gens, ça fait 40 ans, qui viennent à tous les vendredis, le même vendredi par mois, chercher leur café pour la famille, pour le voisin, pour le cousin. Mais moi, je venais pour faire la caisse, j'aimais bien ça. T'as dix ans, tu veux juste taper. Non, effectivement, c'est une des premières tâches que j'ai eues à faire. J'ai appris le système de points de vente, puis c'est l'affaire qu'on aime faire quand on est un enfant. Scanner, changer de bris. On veut tout faire la caisse. C'était la place, puis après ça, moi et mon frère, on je scannait parce que lui, il n'aimait pas ça le contact client. Il n'aimait pas ça sur le plancher et conseiller un client. Il me disait, va sur le plancher, moi, je vais faire la caisse. Je vais faire les chiffres. C'est ça. Il y avait sûrement plus d'erreurs avec toi à la caisse que lui. Sûrement. C'est pour ça qu'ils ne me font pas confiance avec les chiffres. C'est ça, exactement. C'est pareil de mon côté que tu n'as pas. Comme on ne peut pas parler vraiment de jeunesse en entreprise, mais qu'on a entendu un petit lien que vous alliez au secondaire ensemble, je crois. Comment était Angélo au secondaire? J'ai-tu le droit? C'est sans filtre ici. Oui, OK. On est allés au secondaire ensemble, on est allés au Collège Laval. Donc, secondaire 1 à secondaire 5. On les a tous fait nos années. J'avais deux pères de jumeaux à l'école. Bergeron, des filles et les Rubineaux. Je te dirais qu'Angelo, c'est le nom que tu retenais. Tu ne retenais pas le nom de son frère. Tu ne savais pas qu'il y avait un frère. Puis en moitié, tu te rendais compte qu'il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus studieux à son affaire. Mais toujours en politesse, toujours en grâce et toujours... Tu sais, le look qu'il donne aujourd'hui, c'était le même look différent, là. Mais la prestance et tout est encore la même, tu sais. Toujours avec respect, toujours avec les gens, que ce soit envers les femmes, envers les hommes, envers les employés, envers n'importe qui. Non, ça, je n'ai rien à dire. Il parle fort, mais il ne fait pas... Il ne grogne pas, c'est la culture. Oui, je pense que ça vient beaucoup avec la culture, effectivement. Oui, ça me fait penser à... Plusieurs de tes amis aussi, c'était tout comme ça. Toujours dans le respect, mais ça parle fort. C'est vrai. Puis tu sais, il y a comme un groupe de personnes qui se suivaient beaucoup au secondaire. Puis après ça, au cégep. Parce qu'on est allé au même cégep privé, André Grasset. Puis à un moment donné, Anne-Sophie, elle a eu recours à son cousin, qui était un joueur de football, pour venir me jaser parce que j'avais dépassé les limites. Puis on a toujours eu, je pense, une bonne entente. Mais tu sais, moi, j'aime ça... Tu sais, j'étais un petit peu un pince sans rire, puis j'aime ça comme... Puis cosser. Puis cosser les gens. Alors, tu sais, mais je pense qu'on a toujours gardé une bonne relation, surtout par après. Puis moi, l'affaire qui m'amène sur mon autre point qui m'a toujours impressionné, c'est que Anne-Sophie est en entreprise familiale. Il y a eu tout un historique avec la famille Brossard. Ça fait qu'il y a toujours eu beaucoup de respect. Puis en même temps, bien, elle est maman de trois enfants. Puis elle-même, elle a eu des jumeaux. Des jumelles. Des jumelles, exactement. Excuse-moi. Fait que tu sais, j'ai toujours été bien impressionné de son parcours. Puis elle peut arriver... Être impliquée comme ça à ce niveau-là dans une entreprise. On sait c'est quoi les défis aujourd'hui. Puis de gérer aussi une famille. Là, c'est plus une famille, c'est quasiment une armée. Fait que j'ai toujours eu pas mal de respect. Puis c'est pour ça qu'on a gardé contact. Puis en plus que nous, on parle souvent de Montréal-Nord dans notre podcast. Parce que nous ici, on est comme Limitrov. On est carrément à la limite de Saint-Léonard et de Montréal-Nord. Puis toi, t'es juste l'autre bord. Ça t'a pris combien de temps à venir ici? Ah, ça a pris cinq minutes. Cinq minutes? Je suis gênée de venir à pied quasiment. C'est ça. Fait que tu sais, on est comme... Géographiquement, on est proche. Fait qu'on se voit souvent à l'avion au magasin. Nous, on arrive, on l'appelle, on commande une machine de café. Fait que je trouve que c'est cool de se retrouver dans ce contexte-là puis de parler puis d'échanger. Fait que merci d'être là. Fait que plaisir. Un jour, mes enfants vont prendre la relève avec tout mon frère. Bien, ça, c'est un autre point. Alors, c'est toujours... J'imagine que toi, t'es impliquée en entrevue familiale avec ton père puis ton frère. Est-ce que ton rêve ou ton ambition, c'est qu'un jour, tes enfants puissent reprendre l'entreprise? C'est vraiment drôle parce que je pense qu'il y a une semaine ou deux, mon frère puis moi en a parlé. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé de là. Mais c'est sûr que oui, on aimerait vraiment ça. Mais on va y aller au-delà de dire qu'on n'a pas le droit de travailler là l'été ou des privilèges ou autres. On va juste dire, bien, je vais t'engager si tu as les qualifications requises au poste qu'on va avoir de besoin. Ça a toujours été ça aussi. On n'a jamais tassé quelqu'un pour... Parce qu'il y a eu des cousins aussi entre-temps qui ont travaillé avec nous, qui ont choisi d'autres chemins maintenant. Mais il faut qu'il y ait... Si j'ai besoin de quelqu'un au ventre, bien, si tu as étudié comme actuaire, bon, l'exemple est bon, bien, ça ne veut pas dire que je vais peut-être prendre toi avant quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que tu fasses ta place de ce côté-là. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça. Mon frère, il a deux garçons. Moi, j'ai... Bon, mes jumelles et mon garçon aussi. Ça fait... Ça commence à faire du monde, mais c'est cousins et cousines. C'est déjà moins compliqué que... Donc là, vous êtes à la troisième génération? Ça fait que ça serait la quatrième? Oui, c'est ça. Exactement. Ça serait la quatrième génération. Je ne sais pas c'est quoi les statistiques. Elles ne sont pas très bonnes. La seule différence, c'est que beaucoup... Tu sais, je parle aussi avec l'arrivée, en tout cas, de Jessica. Les autres... Moi, c'est parti du grand-père, des frères récents, il y a eu des cousins. Puis c'est revenu à un seul... En fait, c'est la première fois depuis l'histoire de Café Brosseur qu'il y a un seul propriétaire de l'entreprise. Mais là, on a comme reparti une nouvelle branche. Il n'y a pas deux oncles. Donc, je pense qu'on a peut-être davantage de chances, clairement, de passer au travers parce que je m'ostime juste avec mon frère. Je vais en profiter avec le podcast pour lancer un message à mon frère et à ma soeur. Tu rejettes les pâtes. Non, non, eux, ils rejettes. C'est lui qui veut s'en aller. Je veux faire autre chose. Le part, c'est que je veux continuer à faire du podcast puis à m'amuser. Qu'est-ce que t'en penses, Frank? Oui. Fait que... Fait que le prochain épisode est dans mon sous-sol. Oui, c'est fini. On est barré maintenant. C'est sûr. C'est avec ma swipe. Qui, elle marchera plus? Non, mais vous viendrez chez nous. On a un beau labo. On va enregistrer devant un tarif facteur. Ben oui. Quelle belle image. Ça va être bien mieux. Ça va sentir le café tout le temps, en plus. Oh, wow. Ça, ça va être plus qu'un expresso. Ça va être le café au con. On va baigner dans le café. Oui. Est-ce que toi, tu sens le café comme tes vêtements, tout ça? Est-ce que tu... Mon père sentait tellement le café sur notre auto, mais je pense qu'il torrifiait davantage. J'étais plus souvent dans l'usine avant quand j'étais plus jeune. Ça fait que ça sentait vraiment beaucoup. Maintenant, je te dirais moins. Mes enfants, ils trouvent que oui, mais tu sais, c'est le boire. Mais c'est sûr que même des fois, je suis dans mon bureau et là, j'ai une drape, je le sens et je suis comme... Mais le café, ça sent bon. Ils sont autorisés de le faire. C'est pas comme tu travaillais dans une poissonnerie et puis tu sens le poissonnerie. Non, même quelqu'un qui n'aime pas le café ne peut pas dire que ça ne sent pas bon. En tout cas, habituellement, non. Ça sent vraiment bon. Moi, j'aimerais en profiter pour rebondir sur justement la nouvelle branche familiale. On dirait que... Là, je vais parler pour les Québécois. Quand le père, mettons, fait de la pizza, les enfants veulent faire n'importe quoi d'autre sauf de la pizza. On dirait que c'est comme un peu la croyance que j'ai. Donc, de rendre à trois générations, y a-tu un secret pour garder la passion, pour transmettre ça, pour donner envie aux jeunes de s'impliquer dans l'entreprise familiale? C'est une bonne question. Écoute, sur... Mettons, les enfants de mon grand-père sont... Il était sept. Il y a mon parrain qui est avocat, qui fait beaucoup de musique, peut-être plus à part. Pourquoi les six autres sont venus dans l'entreprise? Je pense que... Bon, premièrement, que mon grand-père a été décédé quand même très jeune. Ils sont venus aider ma grand-mère avec l'entreprise. Ça fait que ça, je pense qu'il y a moins de questionnements à ce que j'ai envie de faire. Nous, ma génération, les 13, il y en a qui ça ne les intéresse pas pas en tout. Il y en a qui sont pompiers, policiers, il y en a qui c'est... Mon frère, bon, est actuaire. Il y a plein de monde qui ont différentes... Il y en a une qui est à construction. Tout le monde a chacun leur point. On est tous venus un peu travailler à l'entreprise, mais je pense qu'on veut tout transmettre l'entreprise de génération en génération. On veut la continuer. On veut qu'elle reste en vie. On essaie de se démarquer beaucoup à Montréal. En fait, au Québec, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de café qui peuvent dire que c'est des aliments des entreprises du Québec qui ont une entreprise familiale que ça fait 70 ans. On est ici encore. Donc, moi, tout ce que j'achète, à part... C'est ça, mon café, il ne pousse pas ici. On oublie ça. Je suis une entreprise, c'est des aliments préparés au Québec, mais j'engage des gens d'ici, des gens que ça fait des fois 30 ans, 40 ans, qui sont... Il y a un employé qui connaît mon grand-père. Je ne l'ai jamais connu, mon grand-père. Il est encore là et il nous en parlait. C'est l'entreprise familiale et c'est dans les employés, mais les enfants... Après ça, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de choix de disponibilité, de s'épanouir. Ce n'est pas juste que je fais du café. Tu peux faire de la vente, tu peux faire du marketing, tu peux faire de la comptabilité. Je pense qu'il y a une grande variété de choix. C'est sûr que tu es un des plus que mon frère, par exemple, qui a décidé de venir, c'est... S'il y a quoi que ce soit avec son enfant, je n'ai pas besoin de me soutenir avec mon boss. La conciliation travail-famille aide vraiment beaucoup. Il ne faut pas exagérer, mais ça aide beaucoup. Il y a des avantages, mais je pense que pour continuer sur la question de Francis, pour moi, c'était notre nom sur la bâtisse. Toi, c'est Brossard. Anne-Sophie Brossard, Rubino. Je pense que ça, ça avait un gros élément pour moi. C'était comme, je ne veux pas que ça tombe. Non, c'est... Oui, on veut s'assurer que ça... Si c'était chaussure, peu importe, ça serait peut-être... Il y aurait moins cette fierté-là puis ce sentiment d'attachement qui est comme fort, qui est comme... On est né là-dedans. Comme elle l'a dit, Anne-Sophie, on ne veut pas que ça s'arrête. On veut transmettre cette passion-là à l'autre génération. C'est pour ça que j'en parle souvent à ma fille, j'en parle souvent à mon gars. Je pense qu'un des trucs, c'est de les impliquer à un jeune âge. Anne-Sophie, elle a dit exactement des souliers ou faire la caisse. Il y a tellement d'autres choses. Comme ma fille, elle est super belle, bien là, elle fait des photos pour Rubino. Elle est super fière. Elle est impliquée, mais fière d'être là. Elle a hâte du prochain photo, les prochains vidéos qu'on a besoin de ses services. Je pense que de les impliquer, peu importe c'est quoi la tâche. Moi, quand mon père, j'ai commencé, il m'a donné un balai puis une mope et il m'a dit qu'il faut que le plancher soit super clean. J'étais fier, il voulait que le plancher soit clean. C'est important pour nous en tant que gestionnaire d'avoir fait tout. Il faut tout comprendre de l'entreprise que de la petite chose à vendre. C'est comme je dis, si je n'ai pas compris quand j'achète le café vert à la transformation, à l'emballage, à l'étiquetage, à le transport, à la facturation, à le client, à le livrer, à le moudre, à se rendre dans ma tasse. Il faut que je pense jusqu'à là, en fait, quand le client va le boire. Donc, il y a tellement de variétés, il y a tellement de choses. Mes enfants, quand ils viennent, moi, ils collent des étiquettes. C'est ça, coller des étiquettes. Il n'y a aucun employé qui veut faire ça, mais mes enfants, je vais venir faire des étiquettes. Je suis comme, oui, viens, gardez des étiquettes, les enfants, ils s'en viennent. Jeune fille, si tu cherches du temps, elle colle des collants. Tu vois, c'est ça. On va se le dire, on a de l'emballage beaucoup avec les employés. Moi, je suis une usine, je peux, télétravail, c'est bien plaisant, mais ça ne se fait pas emballer du café en télétravail. Donc, c'est quand même très difficile. Gardez, mes employés, ça fait des années, ils sont là, ils sont tatoués comme nous. Ils veulent être là, ils font tout ce qu'ils peuvent. Nouvel employé, c'est beaucoup plus difficile à avoir, à conserver. Puis, on fait plein de choses. C'est vrai qu'il y a une génération d'employés qui ont commencé quand mon père a commencé. Oui. On va dire, il y a 25, 30 ans, ils sont encore là. Oui. Mais la nouvelle génération, eux, souvent, les gens, c'est comme un tremplin, right? Ils commencent avec nous pour après s'aller dans un autre domaine. C'est correct. Il n'y a aucun mal à ça. C'est juste que ce genre d'employés-là qui sont tatoués sur le cœur, comme tu as dit, qui vont être là pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, je pense que malheureusement, ce n'est plus la réalité. Il faut comme changer notre... Puis, je pense que la clé, c'est la culture d'entreprise. Oui. Effectivement. Parce que, tu sais, nos pères pouvaient demander, ah bien, tu sais, va voir Jean-René, il le sait, lui, puis il va être correct. que ce soit des recettes ou des trucs ou des choses de qui contacter. OK, on n'a plus de palettes, qui comprends qui contacter. Ah oui, appelle l'hôtel. Je me souviens, lui, il y en avait. Mais si je n'ai pas des personnes qui sont là depuis autant d'années, c'est moi ou c'est mon frère qui est là. Ça devient lourd. C'est le fun quand tu as une bonne équipe, mais qu'il y a une équipe qui va continuer. Se retrouver des gens comme ça, en tout cas, c'est le plus gros défi que je trouve qu'on a. Moi, c'est ma plus grosse crainte, en fait. C'est l'affaire qui, s'il y a une chose qui va te garder le soir réveillé, c'est ça. Puis, il y a des gens qui sont là quand mon père a commencé. Exemple, Tony Fondaro, Carlo Ferrari, des gens qui, ça, ces gens-là sont irremplaçables. Oui. Mais là, il approche, tu sais, comme plus pour Tony, il approche 60 quelques. Fait que là, tu commences à penser, hey, il faut que tu commences à avoir un plan de succession comme qui qui va reprendre, puis pas pour faire un pun, mais c'est des grands souliers à... Oui, mais c'est parce que toute leur connaissance qu'ils ont, tu peux pas écrire ça, tu peux pas faire une procédure pour ça, tu peux pas l'inventer, c'est dans leur tête, dans leur cœur. Parce que Ribéno, c'est pas juste la famille, c'est ça l'affaire aussi. Mais c'est ça, exactement, la famille, c'est pas juste de sang, c'est une famille de cœur, en fait. C'est carrément ça. Nous autres, on a reçu Gérardo à l'épisode 10, qui est le frère d'Angelo, celui que tu savais pas qui existait jusqu'au bal de graduation de secondaire 5. Tout le monde était là, c'est qui lui? Ah, il y en a deux! Il y en a deux! En fait, on a parlé beaucoup des avantages de travailler en famille. Angelo nous a dit qu'il y en avait pas. Ça a été sa réponse. Quel est le plus bel avantage de travailler en famille? Il y en a pas. Non, c'est pas vrai. C'est quoi les avantages, selon toi, de travailler en famille? Ma mère, elle vous dirait que c'est un désavantage pour les soupers du dimanche soir. Je serais avec mon père, mon frère et moi. Une chance qu'on a des enfants qui courent pour changer de sujet. L'avantage, je sais pas comment dire, on est beaucoup plus conciliants. Je trouve ça déjà plus facile des fois de parler. On se connaît. Il connaît ma réponse. Il sait quand je vais culpabiliser pour quelque chose. Il va me dire arrête de culpabiliser. Va chercher telle chose. Ah oui, OK, t'as raison. OK. Mais j'oserais pas des fois, tandis que, tu sais, lui, il va me pousser parce qu'il me connaît, il est à l'aise. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus fluides. On s'entraide beaucoup plus, je crois, que si on était deux collègues par rapport, que ce soit avec les enfants. Mon frère s'appelle et que son enfant est malade, je comprends. je serais pas à puncher. OK, je vais faire mon possible. Regarde, fais ce que tu peux et je sais que moi, peut-être dans deux semaines, ça va être le mien qu'il y a un des mien qui va être malade. C'est un côté-là, je trouve ça vraiment le fun. On a vraiment conservé un respect. Si ça avait été il y a dix ans, travailler avec mon frère, ça aurait crashé. Ça n'aurait pas fonctionné. On n'était pas rendus là. Maintenant, on est au même stade de vie. On a les enfants, on est stables, on a nos choses. Mon frère a vieilli. On est arrivés à un point où ça fonctionne, je pense. Est-ce que ça t'inquiète qu'un jour, ça ne fonctionne plus? En le disant, je me suis rendue compte que oui, effectivement, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais moi, je pense que si on est toujours dans le respect, ça se peut que ça ne fonctionne plus, on vendra ou un des deux restera. Mais toujours à se parler dans le respect. Si moi, ça ne me tente plus pour X raisons, on prend la décision ensemble à deux ou à trois avec mon père, bien sûr. Mais mon père a toujours dit s'il y a quelque chose, on vend, on s'en va et on fait d'autres choses. Il n'y a pas une pression. On ne veut pas avoir cette pression-là. On l'a parce qu'on ne veut pas le vendre et on veut garder cette tradition-là et la famille. Mais pas à se rendre malade et pas à perdre ma famille. Ça, c'est peut-être la différence avec la nouvelle génération. Je ne me tuerai pas. C'est ça. Nos parents, je pense que mon père c'était le genre qui ne dormirait pas et serait là 7 jours nous, c'est comme quand c'est le temps de passer à d'autres choses, on est capables. Mais il y a toujours encore cette fierté-là parce que « It's your name on the door, it's your name on the building ». Il y a comme cette fierté-là. Des fois, il y a des gens qui vont voir ça comme une arrogance mais c'est plus comme une fierté parce que tu sais le travail qui est venu en arrière. Quand on dit « blood, sweat and tears », il y en a eu. Quand ça va bien, tu prends ça et tu as de la gratitude et tu ne veux pas que ça arrête. Tu fais tout pour que ça continue. Oui. Oui, puis je pense aussi qu'il y a une pression que souvent peut-être les gens ne voient pas d'une entreprise familiale. Ils vont dire « Ah oui, mais elle, elle l'a comme eu de son père ». Mais en même temps, tu ne veux pas être celle qui fait faire la compagnie qui a 70 ans d'existence. Tu viens de nommer tous mes insommés. C'est ça. C'est carrément ça. Même si tu dis que vous ne mettez pas cette pression-là est quand même omniprésente. Oui, effectivement. Moi, je commence à faire un lâcher-prise par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas facile parce que tu dis toujours que tu es épié, je veux dire. Tout le monde regarde ce que tu peux faire. Tu es bon coup, tu es mauvais coup. Mais souvent, habituellement, c'est les mauvais coups qu'on te parle. Écoute, on fait de notre mieux. On essaie de garder toujours dans le respect, toujours dans l'image de café brossard qu'on a. C'est classique, mais c'est ça. C'est la tradition, c'est le long terme. C'est du solide. Moi, je n'aurais pas de problème. Les gens viennent chez moi prendre un café. Tu peux venir visiter l'usine quand tu veux. On est certifié FFSC 22 000. On est fiers de ça. On est fiers de ce qu'on a. Je pense qu'on va réussir à le conserver longtemps. C'est sûr qu'on aimerait ça le développer différemment. Mais ça, ça va être l'avenir qui va nous le dire. Je peux-tu dire quelque chose? Oui. Je tiens tes emballages. Le rebranding, le logo, Entreprise familiale 1950, Aliments préparés au Québec. Je trouve que c'est vraiment cool. Puis le bleu que vous utilisez maintenant. Parce qu'on se rappelait du logo original. Je trouve que l'update... Tout était brun, en fait, ou à peu près. Je trouve que c'est vraiment cool ce que vous avez fait. On est bien contents. Dans le temps, écoute, le premier B qu'on a fait, c'était un... C'était comme un D rempli puis il avait mis une carafe de café dedans. Ça faisait la forme du B. On est partis quand même de loin. Mais en fait, c'est ma cousine Catherine qui a travaillé sur le projet lorsqu'elle travaillait avec nous. Avec Gaspard, qui est le frère de Caroline Lacat qui venait au Collège Laval avec nous. Ah oui. Au Collège Laval. Donc, qui a travaillé sur tout notre branding avec notre site Internet. J'en profite en même temps pour vous dire que notre site Internet, nous autres, la particularité, c'est que tu peux faire ton propre mélange. Tu sais, souvent Vanute ou Name It, ça va être le mélange, un tel. Un peu comme notre gamme, en fait, qui est ici. C'est le finambule, le crème au bord, le zénith. Tandis que quand vous allez sur notre site Internet, on peut choisir, moi, je veux avoir du Brésil mélangé avec du Pérou, je veux que ce soit mi-noir ou en brun, la mouture que vous voulez. Et on vous le fait, vous le préparez et vous le livrez le lendemain. Donc, ça, on essaie vraiment de pousser là-dessus que les gens puissent faire leur propre mélange à eux. Oui. Comme dans le temps, l'épicerie, là. Ben là, que tu dirais. Oui, parce qu'effectivement, les gens pouvaient tout mélanger. Là, mais tu n'avais pas le choix de qu'est-ce qu'eux te préparaient. Si c'était du Colombien-Noir, c'est du Colombien-Noir. Tu peux le mélanger avec ce que tu as, mais tu as 10, 12 sortes différents. Tandis que nous, si tu peux aller choisir la couleur que tu veux, la mouture que tu veux, donc, j'ai des clients qui me demandent un septième de Pérou, un septième de Colombie. On a de toutes les particularités, autant que dans le vin, il y a des gens qui sont piqués sur certaines choses. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi qu'il revient parce qu'ils sont fiers d'avoir leur mélange à eux depuis toujours et ils sont fiers d'en donner aux gens à l'entour. On ne peut pas avoir ça en épicerie, il n'y en aura pas. Je ne peux pas commencer à faire ça, mais je pense que ça fait une de nos forces quand même, très accessible sur le site Internet aussi. Qui est cafébrossor.com. Yes. Tu as parlé d'une certification que tu es fière. Tu l'as dit vite, j'ai comme mal entendu. C'est quoi cette certification? Oui, c'est Mélien Soreille. Je parle vite, je le sais en plus. C'est F-S-S-C-22000. C'est une accréditation agroalimentaire. Ça regroupe ASEP en fait. Les gens connaissent beaucoup plus ASEP, mais en haut de ASEP. C'est reconnu internationalement. Même si je vendrais mon café en France, en Europe ou quoi que ce soit, mon accréditation est reconnue là-bas. Concrètement, pour un consommateur, qu'est-ce que ça me dit? Ça s'assure que ma traçabilité, ça c'est vraiment je pense le plus gros point. Donc, quelqu'un m'appellerait, dirait j'ai trouvé une roche ou j'ai trouvé quelque chose ou qu'il y aurait une problématique de torréfaction, de mouture, quoi que ce soit. Je peux passer au travers puis me retourner jusqu'au moment café vert dans la poche quand elle a été reçue. Donc, c'est notre particularité. Aussi, c'est sûr que c'est les normes, c'est sarreau au filet, être sûr qu'il n'y a pas d'objet qui peut tomber dedans, que ce soit des bouts de rein ou autre. C'est le plancher, la propreté. C'est ça, t'as dit, on peut manger à terre sur mon plancher. Je n'ai aucun problème avec ça. Il y a quelques photos sur le site internet puis c'est vraiment, je pourrais vous en reprendre une, vous l'envoyer puis c'est encore celle-là même si c'est une journée qui a été prise en photo. On va mettre quelques photos de ton usine sur le podcast. On va mettre le lien à ton site, c'est sûr. Parce que je pense que c'est quand même impressionnant qu'ils sont juste comme à quelques coins de rue d'ici. Fait que c'est sûr qu'on va aller faire une visite. En même temps, on est des grands consommateurs de café Francis puis là, on a parlé qu'on peut faire notre propre mélange. Fait que moi, ce que j'aimerais faire, c'est un mélange spécial pour un espresso avec Angelo puis on fait, puis là, j'ai compris qu'on peut faire nos propres, on peut brander. Oui, en fait, on peut faire un private label. Ce que je propose, le plus facile, si on veut pour le moment, ce serait de, je viens d'acheter des nouveaux sacs compostables, donc pas celui-là. J'ai des sacs en noir mât qui sont compostables donc ils vont se décomposer au complet. On vient de les recevoir et on peut faire avec une étiquette sur le dessus, donc avec le branding de Rubino, avec le branding de ce que tu veux. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en offrir en cadeau nos invités et Rubino, on a quelques employés. Peut-être que ce serait une bonne idée cadeau. Oui. Fait qu'on va s'en reparler, Anne-Sophie. Ça va être un plaisir. Elle s'en vient puis on va les vendre sur le site de Rubino. Oui. Pour une bonne cause. Oui, c'est ça exactement, c'est ça le but. Ça va être rendu, tu vas livrer du café à la place, tu vas te donner un concours. Nous, on livre beaucoup de chaussures à travers le Canada puis je sais qu'un des défis, c'est le shipping, le prix de la livraison. Est-ce que vous, c'est un, parce que vous faites beaucoup de, directement, du B2B, d'une entreprise à l'autre, mais est-ce que vous faites beaucoup de B2C, donc direct aux consommateurs? Oui, je l'ai beaucoup. J'ai des clients qui, ça fait des années, qui viennent ou sur notre site internet ou qui téléphonent. Donc, tu livres direct à la maison? Je livre directement avec un dix livres de café. En fait, je livre avec dix livres de café livrés à la porte le lendemain. Donc, puis dix livres de café, là, sont sous vide. Il y a une valve, c'est bon, un an, là, comme facile avant d'être ouvert. Donc, c'est sûr que vous passez... Mais c'est sûr. Honnêtement, ou votre voisin, comme si tu sépares avec ton frère, ton voisin, n'importe quoi, mais c'est sûr à 100 % que vous allez le passer, là. Pas besoin d'aller mettre dans le congelateur, là. Ça va dans l'armoire. Mais définitivement, dix livres, pour moi, c'est quand même... Ça va quand même vite, effectivement, quand on est bon consommateur, là. Je passe un kilo par semaine. Oui, c'est ça. Un kilo? Oui. D'accord. Entre les siestes, tu te fais du café. Exactement. Si je ne dors pas... Hé, petite parenthèse là-dessus. Je prends un espresso avant d'aller faire ma sieste, comme ça, quand je me lève 20 minutes plus tard, j'ai le kick de la caféine. Ah oui? T'es capable de faire... Ah oui, tu le prends, tu vas te coucher tout de suite, puis quand... Justement, il te redonne le kick pour t'élever. Mais on voulait parler de caféine parce qu'on est avec une experte du café, puis on sait que la caféine, à toute fin pratique, c'est une drogue. Oui. Fait qu'il ne faut pas en abuser. Puis Francis, il y a une théorie qui m'avait parlé. Toi, est-ce que la première chose que tu fais le matin, est-ce que c'est boire un café? Non. Mais presque. Mais je bois mon jus d'orange avant. Oh! Comme m'hydrater, mais après ça, par exemple, et mes enfants savent comment faire mon café le matin. Donc, quand je prépare tout, toi t'es placé, puis là, quand je suis dans mon lit, je dis comme, tu fais de mon café? Oui, maman. Fait que là, je descends pas puis mon café est prêt. Oh! Ça, c'est du service. Faut s'assurer qu'ils fassent les choses correctement. Mais, faut que j'en profite. Ça, c'est net. C'est quoi la théorie, là, Francis, sur le café le matin? En fait, ma théorie, c'est pas la mienne. J'aimerais shooter out Andrew Uberman, qui est un neurobiologiste, professeur en neurobiologie, qui en fait disait que le matin, on a de l'adénacine. Puis là, j'espère que je vais peut-être dire n'importe quoi parce que je suis pas neurobiologiste. Mais en gros, on a des neurotransmetteurs dans nous qui font qu'on est fatigué et que le matin, quand on se lève, il y a un flush qui se fait dans notre corps. Et qu'en attendant une heure ou deux avant de boire du café, ça évite les petits dents après avoir bu le café qui laissent plus de place dans le fond aux particules de caféine pour venir se mettre dans ton corps. Francis, qu'est-ce qu'il fait? Il se met tout nu, puis il se met dans la lumière du soleil de même, puis après, il prend son café. J'attends une heure, minimum une heure. Je te dirais, j'aimerais, des fois, j'attends deux heures quand je m'entraîne, mais sinon, j'attends une heure avec le timer. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai plus les dents. Avant, je buvais un café, puis j'étais comme, peut-être 30 minutes après, j'avais un petit coup de fatigue, puis je ne les ai plus depuis. Peut-être juste l'entraînement? Oui, mais je m'entraînais avant aussi. Ah, OK. Non, mais tu as essayé de trouver comme... Mais c'est sûr, ce n'est pas bon pour ta business parce qu'on retarde... Non, non, mais de toute façon, on va se dire, tout le monde boit du café ou à peu près. Oui. Ça ne va pas moins en boire, ça ne va pas être... J'en bois pas moins, j'ai juste décalé mon heure de départ. C'est ça, exactement. J'en bois deux fois plus après. Ce n'est pas mieux, je pense. Le café qui est une des boissons les plus consommées dans le monde. Oui, oui. C'est le cas, right? Oui. Puis là, il y a eu, il y a quelques années maintenant, ça avait commencé, toutes ces places de thé qui avaient comme pris un certain envol puis on voit que c'est comme... On dirait que ça descend un peu. Mais les gens aiment ça avoir quand même le choix. Tu sais, le thé en feuille est beaucoup plus à la mode qu'avant, qu'il y a des sachets pré-dosés. Puis les gens, ils aiment ça, mais je pense qu'avec le kombucha puis toutes les autres choses, il y a tellement de variations, mais autant dans le café, je veux dire, un café glacé ou des choses comme ça, les gens, ils s'amusent. On ne réinvente pas le café. On boit du café, c'est du café, un bout de la ligne, comme du thé. Mais je pense que les gens aiment prendre le temps de choisir ce qu'ils vont boire. Ils aiment ça prendre... Essayer des nouvelles choses, essayer des façons de le boire différemment. C'est juste de s'adapter. Mais c'est sûr que des cafés glacés, l'an été, on va se le dire que c'est beaucoup plus agréable qu'un café chaud quand il fait déjà 40 bars. Anne-Sophie, c'est une maman de trois enfants, on en a parlé tantôt, elle gère une grande entreprise. Puis on aimerait ça savoir, cette fameuse balance, famille, travail, est-ce que... C'est quoi que tu fais, dans le fond, ou la chose qui te permet d'avoir un maximum d'impact pour trouver cet équilibre-là dans ta vie? Se séparer d'enfants. Elle fait donc plate. Oui. Il ne faut pas avoir de conjoint. C'est ça. C'est la tête. Je suis séparée, oui, effectivement. Je suis séparée, oui, effectivement. On va finir, toi et deux, dans mon sous-sol. On va dormir. Ça fait que c'était beaucoup à courir, reconduire à l'école, les rendez-vous, le site, l'école appelle, oublier un shirt, là, tu repartes. Ça fait que j'étais tout le temps dans mon... Tu sais, je ne suis pas loin, j'habite probablement 20-25 minutes, mais tout le temps à courir, à dîner, assis. Bon. Suite au COVID, bon, j'ai été confinée trois mois de temps avec mes trois enfants. Hum, il ne faut pas que ça revienne. Ça, c'est sûr que non. Jamais. Jamais. Tu t'es rendu compte comment t'aimais ton travail. Non, non, mais l'école a fermé trois semaines en relâche l'année passée, trois semaines de temps, trois zooms différents. J'essayais de travailler sur un autre ordi. Jamais de ma vie. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini. Donc, ça n'arrivera plus. Je suis tous du bois, je ne sais pas où c'est. Ah non, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que maintenant, ce que je fais, c'est que la semaine que j'ai mes enfants, je travaille beaucoup à la maison. Je me garde des choses qui sont des statistiques de vente, tu sais, niaiser un peu sur le site internet, faire des nouveaux designs, des choses comme ça. Je garde pour la maison. Comme ça, je peux moins de va-et-vient avec le bureau ou je vais aller tôt le bonheur le matin dès que les enfants sont partis puis je reviens dîner à la maison puis j'attends qu'ils reviennent dans l'autobus, relax. Je gagne beaucoup de temps. Et la semaine qui sont chez leur père, bien là, j'en profite pour être très présente. Fait que là, j'arrive à 7h le bureau, je pars à 5h, je suis là, je leur dis à mes employés aussi, à mes collègues, garder des choses pour quand je suis là présente. Mais ils peuvent toujours me rejoindre. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, on peut faire FaceTime. En tout cas, d'être à distance, la seule affaire, c'est qu'on est une usine. Donc, il y a quand même quelqu'un qu'il faut qu'il emballe, il y a quand même quelqu'un qu'il faut qui sépare les factures. Donc, on n'a pas beaucoup d'emplois qui peuvent faire du télétravail. Fait que je suis quand même chanceuse de réussir à le faire pour moi. Mon frère le fait aussi beaucoup, mais ça paraît. Ça paraît quand on est moins présent. On essaie de s'arranger pour qu'au moins un des deux soit là, minimum. C'est ça que j'allais dire. Je pense que ça, c'est la clé parce qu'on sait que c'est dur de gérer une entreprise à distance, surtout s'il n'y a jamais personne de la famille qui est présent. Là, ça devient un petit peu problématique. Oui. Les souris dansent. Exactement. Mais non, mon frère, les semaines que j'ai mes enfants, il va essayer d'être beaucoup plus présent. Il ne fera pas exprès, par exemple, de ne pas venir un vendredi parce qu'il va allonger son week-end. Il va attendre que je sois présent. On va s'en parler. C'est tout dans la communication. Se parler, s'assurer et que tout le monde, pour mes employés aussi, pour tous mes collègues, c'est par respect aussi. Si je ne suis jamais là et je leur dis « go, travaillez », pour moi, ce n'est pas cohérent. Oui, c'est difficile de dérouler. Je sais qu'ils travaillent, ils se donnent. Moi aussi, j'ai besoin de leur montrer. Je le travaille chez moi, je le fais, mes enfants, puis ils le voient. J'ai besoin de leur dire en vrai, d'être là, un peu tout ça. Je pense que c'est important d'avoir l'équilibre un peu des deux. Puis côté personnel, y a-t-il quelque chose que tu fais pour te ressourcer? Bien, j'ai recommencé à coacher en ski. Je n'avais pas beaucoup de temps dans la vie, j'en ai encore moins. Une journée, semaine, ça va faire trois ans cette année. J'aime ça. J'aime ça. Je coursais dans le temps en ski. Mes enfants ont commencé à faire la course et quand ils ont commencé, bien, j'ai décidé... Ça te permet de te maintenir en forme et de faire quelque chose? Le samedi, je n'ai pas le choix. Je suis en montagne, je suis à la piste à 8h30. De 8h à 2h, je suis là en ski. Si je n'avais pas ça, j'irais, mais ce n'est pas grave, on va partir plus tard. Oui, c'est ça. Tandis que là, j'aime ça. Honnêtement, je l'ai dit souvent à des jeunes, je pense à un en particulier, il me disait... J'aimais ça, il disait, je suis heureuse, je suis là avec toi, on a du plaisir, on ski. Ce ne sont pas mes enfants, mais je passe du temps avec mes enfants pareils, je les vois, je suis là, je suis impliqué et j'ai vraiment du plaisir. Les enfants, ils aiment ça, ils me le redonnent beaucoup aussi. Moi, ça m'oxygène le cerveau beaucoup, honnêtement. À quelle montagne? À Morinites. À Morinites. Oui, avec les sommets, oui, oui, oui. Un jour, mon café va être là. On a appris quelque chose sur Anne-Sophie parce qu'elle n'est pas très active sur les réseaux sociaux quand même, comme tu n'as pas... Il y a des photos de mes enfants. Oui. Mais tu sais, oui, non. Instagram mommy. Oui, lui, c'est ça, c'est à peu près. Je suis bien fière d'eux, quand ils ont réussi à faire du ski en ski nautique cet été, eux autres, leurs vidéos sont là. Mais j'ai mis le mien aussi, tu vois, cette année, c'est vrai. Montrer que je suis encore capable. Montrer à mes enfants que c'est pas si vieille que ça. T'es une maman jeune, fait que t'es quand même une jeune... Oui, oui, effectivement. Angelo, le changement, je voudrais parler de changement. On sait que, vous, le business s'est transformé dans les 35 dernières années. Quand on parle de café, on s'entend qu'il y a eu la première vague, deuxième vague, troisième vague. On parle-tu de la vague de COVID? Non, on ne parle pas de la vague de COVID, mais il y en a une quatrième qui s'en vient probablement. Pour le café aussi, on parle de la quatrième vague. Donc, en gros, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, mes parents, ça buvait du café instantané. Oui. on s'entend que c'est révolu, mais que vous, en 70 ans, vous avez vu comme pas mal le range du nabob, Nescafé, à Nespresso, à Nespresso, à aujourd'hui, les gens qui veulent un goût de café beaucoup plus, c'est rendu même d'un dépanneur, d'un couche tard, on a un bon café, on a du bon café disponible pas mal partout. Comment vous avez fait pour, pas justement, comme rester dans le vieux moule du café, peut-être, première génération, première vague, puis de changer, d'évoluer, comment qu'on s'adapte à ça? Je te dirais, c'est de toujours conserver son créneau. Je ne sais pas, on n'est pas un torréfacteur artisanal. Puis c'est correct. Je laisse ça à ceux qui veulent le faire. Moi, ça a toujours été d'avoir un bon café à un juste prix. C'est sûr que quand tu es à une institution, des restaurants, ou quoi que ce soit, tu as besoin, quand tu es à un restaurant, d'avoir un goût qui va toucher le plus de personnes possible. Ce n'est pas juste une personne qui va aller chercher le goût qu'ils veulent. Quand les gens veulent aller chercher un goût, ils font leur propre mélange chez nous. Je n'ai pas besoin de le réimposer. Je pense que la grosse différence avec nous, c'est la variété qu'on peut proposer à un client, à un consommateur de café. Les third wave et nouvelles choses de saumon, c'est des passes, je pense aussi. Il y a des choses qui restent, puis c'est correct, mais quelqu'un qui est... Tu ne peux pas être granot, puis acheter des Nespresso. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas compostable. Il y a toujours quelque chose qui, en tout et partout, je pense que l'important, c'est juste d'avoir un bon goût de café et de le conserver tout le temps. Donc, quelqu'un qui achète le café chez nous depuis 10 ans, il va avoir encore le même goût et il est encore heureux de son mélange qu'il y a aujourd'hui. Mon frère serait plutôt d'accord avec toi, puis le titre de son épisode, c'est « Keep it Simple ». Garder les choses simples, puis c'est quoi le true DNA, qu'est-ce qui a fait le succès de Café Brossard? Puis, dans vos plus gros clients, où est-ce qu'on peut retrouver Café Brossard le plus... On essaie beaucoup de développer pour le détail. J'ai quelques IGA, davantage à Verdun, même à Magog. C'est un peu plus difficile, je dirais, parce que, malheureusement, une tablette de café ou IGA, il y en a. Il y en a des sortes, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est très contingenté, je vais dire. Mais on essaie de plus en plus, davantage, d'aller avec le biologique, avec mes sacs compostables qui vont s'en venir, d'aller chercher un créneau différent. Mais en ce moment, tous les bourrassas ont mes cafés, que ce soit en canne, en 300 grammes, ou même les capsules, ils les ont. Donc, eux, ça fait des années qu'ils font faire avec nous, ils sont toujours très fiers de nos produits, puis ils nous soutiennent honnêtement vraiment beaucoup. C'est plus dans les Laurentides. Oui, c'est ça, bourrassas, j'allais dire. Quand on va à Tremblant, on s'arrête, il y en a un à Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, Saint-Janvier, Mirabel, puis Tremblant. C'est un genre de Costco. Oui, oui, à peu près. Beaucoup de restaurateurs qui vont là-bas aussi. Oui, c'est vraiment très popular, même pour les gens du coin, il y a beaucoup de choses, des fromages que tu ne retrouveras pas dans une épicerie régulière. C'est plaisant. On essaie aussi de développer un peu plus, mais comme je disais, on n'est pas les seuls, mais à un moment donné, les gens, ils veulent avoir du Québécois, ils veulent avoir le familial et tout ça. Donc, je pense qu'on va avoir notre place un jour, un peu plus. On a touché un petit peu à la pandémie. Vous faisiez beaucoup d'institutionnels, beaucoup de restaurations, d'hôtellerie. J'imagine qu'il y a eu un impact de ce côté-là au niveau de vos ventes. Très gros impact. Oui, on a perdu à peu près 50 % de ventes, même un peu plus, parce qu'on n'était pas tant sur le détail, comme je disais. Mais, le premier mois, j'ai eu 300 % de plus de commandes en ligne qu'on n'avait jamais eu ça. On ne le poussait pas. C'est vraiment pour accommoder nos clients. Donc, c'est sûr que ça a été super le fun. Mais après ça, quand tu veux commencer, puis là, tu dis, je vais aller voir les GIA. On va essayer de développer un peu plus, mais tu es en COVID. On manque d'employés partout. Personne ne veut te voir. Pas encore pour le moment. Mais on va y arriver. Ça commence à aller mieux. On a essayé de supporter nos restaurants, nos hôtels aussi. On a beaucoup d'hôtels. On essaie de les supporter au mieux qu'on peut. Ça commence à reprendre tranquillement, pas vite. Ils sont contents. On essaie de les aider. On essaie de ne pas... S'ils n'ouvrent pas, ils ne m'achètent pas de café. Fait que s'ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de gens dans les chambres. Fait que s'ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux. Puis je pense qu'ils le savent bien. Puis ils se sentent supporter de notre côté quand même. Avant qu'on arrive à notre segment express, parce qu'on est à un express avec Andrew, donc on a un segment express. Genre plein de questions en rafale? Oui. OK. Exact. Fait qu'en fait, la question qu'on veut te poser, c'est est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée ou un point que tu aimeras amener ou quelque chose qui serait pertinent pour nos auditeurs? Oui. Café Brossard, c'est un nom de famille, c'est pas la ville. Donc, on n'est pas à Brossard. Ça, Mme Brossard de Brossard, ce n'est pas moi. OK. En sixième année, mon prof d'éduque me parlait de ça, Mme Brossard de Brossard, je ne comprenais rien, m'en doute. J'ai compris après. On n'écoutait pas Rock et Bézoreille chez nous. Non. Non. Ce n'est pas des fans. Non. Ça m'a pris longtemps à la comprendre, à la connaître en fait, parce que je ne savais pas que ça existait. mais beaucoup de gens qui me le demandent encore aujourd'hui. Donc, Café Brossard, c'est le nom de famille et non la ville où est-ce que notre usine est. On est à Morale Nord. Alors, on est rendu à notre segment Express. On te pose une question. Dans le fond, tu choisis entre les deux. OK. Fait que si tu pouvais juste boire une chose pour le reste de ta vie, est-ce que tu choisirais Espresso ou Café Filtre? Café Filtre. Ouh. Parce que quand je coach en ski, dans ma bouteille, ça en rend beaucoup plus que juste comme faire plein de petits Espresso. C'est la seule raison. Puis d'ailleurs, les gens souvent pensent que dans l'Espresso, il y a plus de café. C'est faux. C'est faux, hein? C'est dans le Café Filtre. Dans le Café Filtre, il y a plus de café. Effectivement. Sors un plus gros kick, bois un... Oui. C'est un bon... C'est un bon conseil. Remplis pas de brandy, juste du café. Oui, c'est ça. OK. Ça m'amène à mon deuxième. Si tu avais à choisir un monde où est-ce qu'il y a du café, où il n'y a plus de café, où il n'y a plus de vino. Oh. Je n'ai pas de bonne réaction. J'avoue que c'est... Je veux une job. Je vais dire comme... Plus de vin? Ça serait difficile. Oh. J'imagine que maman de trois enfants, ça va être important. Le petit verre de vin blanc en préparant un souper, c'est convivial. C'est le fun. Oui. Mais le café a des besoins aussi. C'est ça l'affaire et c'est ma job. Je pourrais t'aurifier du raisin. Écraser avec les enfants, tu sais. Entre du café chaud ou froid? Avant, je ne buvais vraiment pas beaucoup, pardon. Je ne buvais vraiment pas beaucoup de café froid. Cet été, j'ai commencé à en en faire vraiment souvent. Je te dirais que froid, bien préparé, mais en même temps, le café chaud peut toujours devenir froid, donc il est toujours buvade. Donc, je suis mieux de partir avec le chaud tout le temps. Je suis mieux de partir avec le chaud tout le temps, mais il y a une grosse trend en ce moment, les cold brew qu'ils appellent. Oui. Voyez, carrément, c'est à froid. Il y a plusieurs méthodes, en fait. Tu peux juste le faire infuser pendant très longtemps dans l'eau. C'est comme une vojetée, en fait. Tu peux faire ça super facile de chez toi, que ce soit dans des petites machines ou même dans un verre. Il n'y a pas de problème. C'est 12 à 24. On a une petite vidéo sur notre site internet qui peuvent montrer comment faire. Francis, prends des notes. Prends des notes. Et tu peux aussi refroidir ton café. J'ai tout enregistré. Merci, Francis. Alors, tu es une maman. Est-ce qu'une vacance en famille ou une aventure solo, si tu avais à choisir? Bien, j'ai fait les deux dans les dernières années. Je te dirais que là, en ce moment, solo. Après une conférence, après la pandémie, c'est solo. Ça prendrait un voyage solo? Toute seule. Pas de ménage, pas de job, pas rien. Tu sais, comme rien, rien, rien. Me lever, puis... Pas de café. C'est noté. Je serais prête à faire pas de café aussi. Oui, juste pour être au soleil. Tu as eu des super belles collaborations dans les dernières années. Tu as fait une collaboration aussi avec Duvernois, Nicolas Duvernois. Ça serait qui, une entreprise ou une personnalité que tu aimerais collaborer? Pas toi, Angelo. Ça, c'est déjà réglé. Bien, en fait, je suis en train de préparer, puis c'est comme un... Un scoop. Oui, puis non, là. J'aimerais vraiment travailler, en fait, avec le Club des petits déjeuners. Ça fait des années, je le dis à Francis que je vais développer ça. Dans les écoles, un, il y a les levées de fonds qu'il y a beaucoup. Mon but, c'est pas de... C'est d'un juste prix. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire donner des oranges, toujours plein de produits, bien, ils peuvent mettre leur logo et ça pourrait être à l'année aussi qu'ils prennent en acheter. Les gens en boivent tout le temps du café. Ça fait que c'est pas une barre de chocolat que tu te sens mal d'acheter ou que t'as un panier d'orange puis t'es plus capable à prêter euros au jour. C'est quelque chose que j'aimerais... C'est une excellente idée. Moi, je pense... Une excellente idée. Pour toutes les levées de fonds, ça serait une bonne idée, comme pas juste les petits déjeuners. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est de joindre les deux, en fait. C'est qu'avec la levée de fonds de l'école, ça serait aussi avec le Club des petits déjeuners. Donc, tu sais, oui, le parent achète pour l'école. L'exemple, à mon école, père, vu mon, mes enfants. Mais il y aurait quand même aussi un montant qui irait automatiquement quand même au Club des petits déjeuners, pareil. Ça serait comme un double... Double bonne cause. Oui, exactement. Exactement. C'est juste de voir comment le faire à l'année et non les enfants qui ont une feuille puis pendant un certain temps rusher tout le monde. Je suis en train d'essayer de voir de quelle façon on pourrait le faire. Mais moi, j'ai une proposition pour toi puis je vais t'en parler off micro parce que j'ai quelque chose qui s'en vient puis ça va être vraiment gros. Fait qu'il faut que je t'en parle off the record. Parfait. Ton entreprise est à Montréal-Nord. Oui. Tu habites sur la Rive-Nord de Montréal. Oui. Si tu avais à choisir entre Montréal-Nord ou la Rive-Nord. L'Aval, si j'avais à choisir, je serais à Laurentide, je dirais. Boom. Je suis une fille... Ouais, ouais. Si je pouvais vivre au chalet tout le temps à Laurentide comme je le ferais, c'est vraiment parce que c'est trop long à me rendre puis j'ai une usine donc il faut que je sois à la présence. Parce que sinon, où est-ce que j'habite, où est-ce que je suis pour l'entreprise parce que je suis à 20 minutes mais si j'avais pu, je serais beaucoup plus loin en fait. Honnêtement, on est à la même place puis on a un ami en commun, Vincent Fortin-Lorrain qui lui a fait un bureau satellite de son bureau dans Laurentide. Fait que l'été, ils travaillent dans Laurentide puis ils font du vélo. Tu sais, quand tu peux transporter ton équipe puis tu peux faire du télétravail, c'est-tu merveilleux mais nous, autant moi que toi, notre business puis nous ici, notre bureau est là, notre centre de distribution, tu sais, on ne pourrait pas déménager ça dans Laurentide puis en même temps, il n'y a comme pas de staff dans Laurentide. Non, pas plus. As-tu allé dernièrement comme... Dans les restaurants, tu vois partout, c'est fermé, pas d'employés. Bien souvent, ils vont faire des rotations, les restaurants vont, un va être fermé le lundi, mardi, les employés vont aller. Fait que tout le monde s'entraide au mieux qu'ils peuvent mais même dans les magasins, même dans les bourrassas, c'est... L'enfer. C'est l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Ils veulent sortir, ils veulent de restos, ils veulent ici. Est-ce que vous, vous avez un gros problème du zone de ressources en ce moment ou... On est correct. Vous êtes borderline. Oui. On est tous comme borderline. Mais disons, maintenant quand tu réfléchis, tu réfléchis à comment je pourrais avoir de moins besoin de personnes pour telle étape, exemple, d'emballage. C'est malheureux parce qu'on n'a jamais fonctionné de cette façon-là mais maintenant, malheureusement, on n'a pas le choix d'y penser. Anne-Sophie qui a une dépendance au café mais aussi une autre dépendance aux chaussures et c'est une bonne cliente de Rubino. Vu qu'on est chez Rubino, il faut que je te pose la question. Si tu avais à choisir entre porter des talons ou des sujets de course? Talons. Talons, hein? Oui. Elle porte des talons, mesdames et messieurs, qui viennent de chez... Rubino. Ce matin, j'hésitais entre trois pères et je me suis rendu compte que les trois, parce que je m'étais dit genre je vais choisir une qui vient d'ici mais c'est ça. Les trois venaient d'ici. Moi, j'aimerais sputifier que Rubino, c'est le nom de famille et non la ville. Il n'y a pas de ville, Rubino. Ah, Francis, Francis, Francis. Est-ce que tu connais un petit peu la crypto-monnaie? Oui. Est-ce que tu t'es investie dans la crypto? Non. On pose toujours cette question-là. Mon cousin, il connaît ça super gros. Je ne comprends rien pendant tout. Je ne pense pas que je vais savoir tant que ça. Ça, c'est ton cousin qui vit dans Laurentides puis qu'il fait un bébé. Non, on est bien à Montréal. Non, on est correct. Mais non, je l'ai dit. Monétaire, toi, c'est mon frère. Ça, c'était clair. On est à la même place. No worries. Est-ce que tu as un life motto ou quelque chose qui te drive? Tu sais, comme si tu avais une citation que tu devais mettre sur un billboard puis que tu devais lire à tous les jours. Tu sais, quelque chose qui te pousse. Do one thing at a time. One thing at a time. But do it well. Est-ce que... C'est prendre le temps de faire une chose à la fois, mais de la faire de la bonne façon. J'ai tendance à faire beaucoup de choses en même temps. On est des pieuvres, maman, entrepreneur, tout. Mais de prendre le temps pour que j'apprenne à me poser. Il y a un livre qui s'appelle The One Thing qui parle justement de ça, qui a vraiment changé ma vie. Je ne sais pas si tu le dis. Prends le temps de lire. J'ai une liste. The One Thing, c'est de lire. J'ai beaucoup de listes, mais j'ai une liste de lectures. Tu as une liste, ça serait quoi qui serait en top of your list? Dans ma vie, je vais aller en Grèce. Tu veux voyager. On parlait de la liste de lectures, mais c'est correct. Mais on parle de faire une chose à la fois. Oui. Là, Francis, la chose qui serait en top of your list en ce moment, ce serait de faire un voyage en Grèce. Oui. Les îles grecques, genre merveilleux, puis dans ta liste de lectures, c'est quoi la chose qui est en top? Le guide du voyage de Grèce. Tu vois, C'est ça le pire. Il est à côté, sur ma table de chevet. Je le regarde un peu, mais tu sais, comme vraiment dire, je le lis, je prends mes notes, je réfléchis, mon cerveau est là, il est prêt. Je ne suis pas. J'avais été à l'école de boss, il m'avait proposé aussi mes cinq grands rêves, mes cinq plus grands rêves. J'ai commencé à lire, mais... Tu sais, je veux pouvoir le lire de A à Z pleinement au complet sans être interrompu, sans... Puis en ce moment, il y a tellement de choses qui arrivent que je ne me sens pas ouverte et prête à lire ce type d'ouvrage en ce moment. Intéressant. C'est pas Angelo? Moi, sur ma liste, j'ai... Il y a son livre à lui. Il y a mon livre à moi qu'on va remettre. À chaque fois qu'on fait un podcast, il y a comme le livre à moi puis il y a des gens qui pensent que j'ai écrit un livre puis ça s'appelle mon livre à moi, mais ce n'est pas le cas. Mais je reçois des livres. On me fait des recommandations tout le temps puis honnêtement, je suis à la même place que toi. C'est très difficile, on dirait, en ce moment. Puis nous, on a aussi un bébé à la maison. Oui. Ça fait que tout ça en ce moment. Mais il faut trouver le temps pour prendre des moments pour lire. Je trouve que c'est super important. La lecture dans ma vie, c'est super important. Mon cousin, il a commencé à faire des livres audio. Audio book. Je ne suis pas encore rendue là, parce que la dernière fois quand l'école de Beauce, je m'étais rendue en Beauce puis c'est quand même comme trois heures et demi de char. C'est long. Ça fait que jamais tu as passé ta liste de personnes que tu peux appeler puis tu n'as pas appelé depuis deux ans. Tu es allée à l'école d'entrepreneur en Beauce. Oui, je n'ai rien de la finaliser en ce moment. Mais non, je pensais, il faut que je me prépare à avoir téléchargé mon livre avant de partir. Ça fait que là, il faut que je pense, il ne faut pas que j'ai oublié puis il faut que je le l'aie fait. Mais c'est magique, 20 minutes pour aller chez toi, 20 minutes pour revenir. Oui. Tu sais, après une semaine, tu vas avoir fait comme trois heures. Un audiobook, c'est comme en 6 et 12 heures. Moi, c'est la seule façon que j'ai trouvé. Tu sais, quand je dis que j'ai lu un livre, premièrement, je suis incapable de lire. Mais j'ai une recommandation pour Anne-Sophie. C'est vraiment l'audiobook qui change ma vie. Tu vois, c'est ça. Il faut vraiment j'aimer. Moi, ma recommandation, c'est va sur n'importe quelle application d'audio podcast que tu as sur ton téléphone. Est-ce que tu es Apple ou André? Apple. Fait que tu as Apple Podcast, c'est Fashion Victim. Non. Mais j'avoue que mon Mac, mais tout ce qu'on donne ensemble, tu sais, qu'il y a toujours mon pro. Non. Si t'en plaît, ça. C'est juste un hater, Francis. Mais, tu as sûrement l'application Apple Podcast, là-dessus, puis tape un Espresso avec Angelo. Puis là, quand tu descends en bourse, tu vas pouvoir écouter un des épisodes d'un Espresso avec Angelo. Ça dure entre 45 minutes à une heure. Fait que j'ai le temps de tous les écouter, en fait, quasiment. Ah non, pas tard. Puis on s'en reparlera. Allez, retour. Je vais te faire une évaluation pour voir si tu les as vraiment écoutées. Je vais avoir un test. On va faire un trivia. Hé, c'est ça, le prochain épisode. Trivia. On prend tous les anciens invités puis on fera un trivia. À voir si on a bien écouté. Ça serait hot. Ça serait que. On va faire un game show. Oui. Ça conclut le segment Express. C'est toujours le temps pour nous de te céder le micro si c'est quelque chose que tu as envie de plugger, quelque chose que tu as envie de parler. Peu importe quoi, si tu as envie de remercier quelqu'un, c'est ton moment, Anne-Sophie. Moi, j'aimerais vraiment ça avoir de l'aide, d'un coup de pouce à pousser nos produits dans le détail. C'est vraiment quelque chose que les gens, ils nous connaissent beaucoup par bouche à oreille, par la restauration. On est souvent aussi cachés. On fait beaucoup de marques privées. Là, je voulais vraiment mettre Café Brosseur à l'avant. Mais on fait beaucoup de marques privées. Donc, les gens ne le savent pas. Là, je ne nommerai pas, mais tu sais, il y a des fois, il y a beaucoup de restaurants. Exemple, c'est nous, mais ce n'est pas nous parce qu'on va mettre leur logo. On aurait mis, exemple, Rubino dessus. Donc, les gens nous connaissent moins. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à l'essayer, tu sais, ne vous gênez pas. Nous, on va faire la livraison. Je pense que les gens, la qualité est là, le prix est là. On est des bonnes personnes. Vous encouragez Montréal, vous encouragez le Québec. Les aliments d'ici. Oui, oui. On est vraiment très fiant de tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est quand même que j'aimerais bien. C'est noté. On va mettre tous les liens pour que les gens puissent se préoccuper du café. Puis moi aussi, je les encourage. Puis c'est vrai que votre café est excellent. Merci. Excellent. Ça conclut notre segment. Merci, Anne-Sophie, d'avoir pris le temps de nous parler dans ta journée extrêmement occupée entre jongler trois enfants et une entreprise. On te remercie. J'espère qu'on va gagner une relation puis on va collaborer ensemble encore pendant plusieurs années. Ça a été un honneur de te rencontrer puis de te parler aujourd'hui. Je pense que le français se peut dire la même chose. Encore une fois, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à dropper un petit like, un petit commentaire. C'est toujours apprécié. Peace out. It's a wrap.